Le prix Nobel Il y en a toute leur vie, ils courent après. Des gens courent après le prix Nobel. Et moi, je n'ai même pas imaginé que ça puisse arriver un jour. Il y a des centaines de chercheurs qui font d'excellentes recherches, qui n'auront jamais le Nobel. Ça, il faut bien mettre ça en esprit des gens. Ça devient un peu ridicule. On classe les gens les Nobel et les pas Nobel. C'est absurde, mais vraiment, je ne comprends pas ça. J'ai un excellent collègue, Henri Cagan, qui a fait une recherche extraordinaire et il n'a pas eu le prix Nobel. Et pourtant, il méritait infiniment plus que moi. Et donc, ça m'ennuie que le grand public pense ça. Comment essayer d'expliquer ce pourquoi vous avez reçu ce Nobel et qui a un nom aussi barbare que métathèse ? Le mot métathèse est malheureux, mais les gens ne trouvaient pas d'autre expression. Métathèse, ça veut dire échange. L'Académie royale des sciences de Suède a parlé pour décrire vos travaux de danse avec changement de partenaires pour écrire la métathèse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ? Ils sont bien obligés d'expliquer aux gens. C'est vrai que c'est assez rigolo. Quand vous mettez un mélange d'oléphines dans une gamelle, vous mettez un catalyseur, vous secouez, et puis vous avez une foule d'autres oléphines. C'est surprenant, quoi. C'est une danse, pourquoi pas. C'est pas moi qui ai découvert la réaction. Les gens l'avaient observée sans tellement l'expliquer. Et puis, des gens avaient mis des tas d'hypothèses, plus ou moins... Oui, pas tellement... Basées sur la chimie connue, quoi. Or, il se trouve que, juste à cette époque, 1965, Ernest Otto Fischer, de l'Université de Munich, avait mis en évidence une doubliaison métal-carbone. On connaissait les doubliaisons carbone-carbone, ou les tripliaisons carbone-carbone. Et lui, pour la première fois, il met en évidence une doubliaison métal-carbone. Il a eu le prix Nobel pour ça, et ça, ça le valait, parce que c'est tout à fait extraordinaire. Il n'avait pas des moyens énormes, il avait seulement l'infrarouge. Et je trouve extraordinaire, sur la base d'infrarouge, de pouvoir déterminer la nature. Et la première chose qu'on fait quand on voit ça dans une publication, on dit, mais en catalyse, est-ce que ça agit quelque part, cette doubliaison métal-carbone ? Et chose surprenante, Fischer, il ne s'était pas posé la question. Après, il m'a dit, il m'a dit, je vous félicite parce que vous avez pensé qu'une telle liaison pouvait agir en catalyse, et je n'y avais pas pensé. Voilà. Moi, j'ai pensé que ça pouvait agir en catalyse, et voilà. Nous recevons, tout à l'heure, vous nous disiez que vous n'étiez qu'un rat de laboratoire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui avait toujours travaillé sur la même paillasse. Oui. Comment est sortie l'idée ? Est-ce que c'était dans votre laboratoire ? Comment est-ce que c'est... Non, c'est les lectures, quoi. On voit des réactions. Il y avait, juste la même année, il y avait Julio Natta, qui était prix Nobel aussi, qui avait trouvé la polymérisation des cyclooléphines par ouverture du cycle, et non pas ouverture de la liaison. La polymérisation, c'est d'habitude ouverture des lisons pi. Et là, il voit que le cycle s'ouvre. Et lui, il pensait que c'était une scission en bêta. Enfin, voilà. Il n'avait pas... Bon, c'est comme ça, quoi. Vous y pensez ou vous n'y pensez pas. Mais l'idée, elle est venue comment ? Ah oui, je lis, et puis je vois ça, je m'émerveille. Effectivement, c'était extraordinaire. Et puis, ben, j'ai fait le rapprochement. Une fois que les gens ont été convaincus, eh bien, ils se sont revés sur la réaction. Et Schrock et Grubbs ont fait un travail tout à fait considérable. En fait, si j'ai le prix Nobel, c'est grâce aux travaux de Schrock et Grubbs, qui, pendant 30 ans, ont désaussé toute la réactivité de la doublaison métal-carbone, sous tous ses aspects, c'est un travail superbe, quoi. Bon, grâce à eux, j'ai été associé avec. Vous vous rappelez-vous du jour où l'idée est venue ? Oui, 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 je me rappelle, oui, parce que j'étais content. J'ai dit, ah, j'ai trouvé. C'est un dimanche après-midi. J'étais tout content. J'ai dit, ah ben, oui, tiens, ça doit être ça. Puis après, j'ai été content quand Charles Casey, que tous les chimistes connaissent, parce que c'est un chimiste très brillant, qui a d'ailleurs été président de l'American Chemical Society, m'a dit, vous avez raison. Alors, à ce moment-là, tout le monde l'a cru, lui. Oui, c'était normal. Il avait une aura, il avait... Tout le monde l'a cru. Et troisième époque où j'étais heureux, c'est quand ça fait partie des manuels de chimie, où on enseignait ça. Après, j'ai dit, ah ben voilà, ça y est, c'est fait. Alors, quelles sont les applications ? Quel est l'intérêt de cette découverte de la métaillation ? Moi, je ne me suis pas occupé de la synthèse. Les gens, maintenant, qui connaissent la réaction, que Schrock et Grubbs ont montré la généralisation de la réactivité, etc. Maintenant, c'est aux gens qui font de la synthèse de savoir si cette réaction peut leur servir ou pas, pour la synthèse d'un médicament, pour la synthèse d'un hydrocarbure quelconque, pour la synthèse d'un intermédiaire pétrochimique, pour n'importe quoi. On a parlé également de cette réaction chimique, finalement, comme étant un petit peu avant-gardiste par rapport à une forme d'écologie verte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Non. Pour moi, c'est la mode de l'écologie, de la chimie verte, alors on met à toutes les sauces. Je ne sais pas si ça a grand chose à voir avec l'écologie. Chimie verte, je ne crois pas. De toute façon, quand vous faites de la chimie, vous essayez de faire la synthèse la plus courte et la moins chère. Tout le monde réfléchit comment faire le plus sélectivement possible une réaction. Je crois que c'est une préoccupation qui est devenue encore plus importante qu'avant. Déjà avant, on voulait que les réactions soient propres. Les industriels, ils n'étaient pas enthousiasmés d'avoir beaucoup de rejets. Alors maintenant, on est devenus plus sensibles à ça. Mais bon, toutes les réactions sont discutées sur le bilan matière, la sélectivité, etc. Non, c'est une histoire de mode. Vous avez fait toute votre carrière dans les hydrocarbures, on peut le dire. Oui, c'est ça, oui. Quand vous voyez la crise du pétrole aujourd'hui, comment la jugez-vous ? Non, je n'ai pas d'opinion. Pourquoi ? Plus le pétrole sera cher, moins on le rend en voiture, c'est tout. On ne prendra pas l'avion. On peut vivre en dépensant dix fois moins de pétrole que maintenant. On n'a pas besoin d'aller à 4 Mandoux trois fois par an, ni d'aller au sport d'hiver tous les week-ends. On peut très bien vivre. Je n'ai jamais été fan des transports, mais bon, je prends l'avion quand c'est nécessaire. Mais bon, surtout maintenant avec Internet. Non, je suis un peu surpris qu'on parle de crise du pétrole. C'est-à-dire qu'il faut se faire un nouveau mode de vie, comme il était il y a 50 ans. Quand je prenais ma voiture, c'était un grand jour. Parce que je ne la sortais pas tous les jours. Je n'étais pas très riche, puis il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y a pas d'autoroute à l'époque, etc. Mais on peut vivre comme on vivait il y a 50 ans, on ne sera pas plus malheureux. Je ne trouve pas... Enfin, si les gens trouvent que c'est très grave, moi, je ne pense pas que ce soit très grave. Vous avez mis au point de grands procédés industriels. On dit de vous que vous passez pour des idées originales que vous faites passer dans le milieu industriel. Oui, je ne veux pas dire non, parce que c'est vrai. J'ai eu du mal à faire passer la chimie organométallique dans le raffinage du pétrole. C'était difficile. Mais pour le passage au niveau industriel, j'avais des collègues. Heureusement que j'avais des collègues qui croyaient autant que moi. J'en étais tout seul, seul de la recherche. Heureusement qu'il y avait des personnes chargées du développement qui y croyaient. Il y en avait d'autres qui ne croyaient pas, mais j'ai trouvé quelques collègues qui étaient aussi passionnés par ça, par l'aspect industrialisation. Moi, j'étais plutôt recherche. Et on s'est bien entendu. Et donc, ça a bien marché. Mais on ne peut pas faire ça tout seul. Vous avez fait vos débuts à l'école supérieure de chimie industrielle de Lyon, l'ESCIL, en 1957. Oui. Pourquoi vous êtes devenu chimiste ? Ah, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sans doute parce que quand j'étais petit, je faisais de la poudre noire. Je crois que tout le monde a fait ça. Mais ils ne sont pas tous devenus chimistes. Vous êtes retraité de l'Institut français du pétrole depuis une dizaine d'années. Ça fait 10 ans, oui. Vous continuez d'intervenir, je crois, à l'ESCIL, l'école supérieure de chimie industrielle de Lyon. Oui, c'est ça. Est-ce que le fait d'avoir le Nobel, ça va changer quelque chose ? Non, pour moi, rien du tout. Ça me serait tombé dessus il y a 30 ans. Ça aurait peut-être changé beaucoup. Mais moi, qu'est-ce que je voulais que ça me change ? Je suis retraité. Non, ça ne change rien du tout. Moi, je suis le scientifique lambda. J'ai eu le prix Nobel, mais bon, à cause du nombre de gens qui ont travaillé là-dessus, quoi. Et puis les applications, etc. Et ce n'est pas moi qui les ai faites. Ce n'est pas moi qui ai fait le travail de Schrock et Grubbs et des dizaines de labos qui travaillent dessus. Maintenant, il n'y a pas deux jours où il n'y a pas trois ou quatre publications là-dessus. Donc je suis redevable à tous ces gens d'avoir le prix Nobel. Au départ, il n'y avait pas grand-chose. Non, on fait trop de battages autour de ce prix en imaginant que si on n'a pas ce prix, les gens ne sont pas bons. Ce n'est pas vrai du tout. Je ne vais pas décevoir le jury Nobel. C'est difficile pour eux. Tous les ans, ils ont le choix entre récompenser 100 personnes. Il faut respecter l'esprit du fondateur. C'est compliqué. Ils m'ont choisi. J'allais dire que je suis bien content. Oui, je ne vais pas cracher la soupe. Mais bon, voilà. Oh, il faut de la curiosité, quoi. D'ailleurs, c'est vrai pour tous les métiers. Si vous êtes menuisier curieux, tailleur de pierre curieux, chimiste curieux, vous risquez de trouver des choses. Si vous n'êtes pas curieux, vous ne trouverez rien, quoi. C'est la curiosité qui compte pour moi. C'est la curiosité qui compte pour moi. J'ai pas de la curiosité. Je ne suis pas curieux. Je ne suis pas curieux. Je ne suis pas curieux. Je ne suis pas curieux.